Musique Bonjour à tous, bienvenue dans ce Flash Info à la veille des journées du patrimoine. Vous le savez, chaque année, ce week-end vous permet de visiter des lieux historiques comme des musées. Et à la bêche, le muséum Terre de Pastel attendait cet événement avec impatience. C'est l'occasion pour nous de fêter le premier anniversaire du muséum. Je pense que pour beaucoup, déjà, ils vont découvrir le lieu, parce qu'on a ouvert il y a à peine un an, donc beaucoup ne nous connaissent pas encore. Et surtout, ils vont découvrir au travers de quatre créatrices, qu'est-ce que le pastel, à quoi ça sert, à quoi on l'utilisait autrefois et qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui. Et surtout, qu'elles sont, au-delà de l'image emblématique de la région, qu'est-ce que le pastel peut nous apporter dans notre vie quotidienne aujourd'hui. A l'appel du syndicat national FNSEA, les agriculteurs du Grand Sud se sont mobilisés hier soir contre la réforme nitrate, comme vous pouvez le voir sur ces images tournées à Rodesse et à Foy. Ce soir, l'ensemble des départements de Midi-Pyrénées ont décidé de faire des actions pour montrer au profet de région, qui est préfet-coordinateur du bassin à Dombarone, que les agriculteurs, tous les éleveurs de cette zone disent non à cette zone, qui va tuer tout notre élevage et toute l'économie agricole derrière. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, était en visite sur les terres de ses ancêtres aujourd'hui, au village de Galan, dans les Hautes-Pyrénées. Bernard Cazeneuve en a profité pour saluer les sapeurs-pompiers volontaires et le personnel de la préfecture de Tarbes. Le festival Groland, qui a lieu en ce moment à Toulouse, a fait un détour par Albi. Les acteurs et humoristes ont béni le barrage de Sivins sur un ton très ironique. Du cri et du saint crédit. Et du saint crédit. Amen. Amen. Nous sommes venus ici, dans cette belle ville de Taldi, pour célébrer ce magnifique projet du testé. On pense que ce projet est dangereux, destructeur, inutile. Voilà. À partir de demain et jusqu'au 29 décembre, se tient une exposition exceptionnelle de la collection d'André Breton, le poète surréaliste. 300 œuvres sont regroupées, parmi lesquelles les peintures de Miro, Magritte ou Picasso. C'est la première fois depuis 1991 qu'une telle exposition est présentée en France. Cette exposition va permettre de montrer intégralement, pas intégralement parce que le musée est trop petit, mais une partie de la collection de Breton et surtout le sens que lui-même donnait cette exposition, c'est-à-dire une correspondance entre son intérêt pour les arts, la peinture, mais aussi la photographie, les dessins et les récits automatiques. Donc on est complètement dans plein de choses mélangées. Et la politique, puisque c'est à Cahors que la route mondiale numéro 1 a été ouverte. Et c'est Breton qui est venu à Cahors en 1950 pour l'anniversaire de l'ouverture de cette route. Demain soir, le TFC reçoit Caen à 20h et les Violets vont en profiter pour présenter leur autre équipe, le Toulouse Football C6 Foot, qui permet à des jeunes malvoyants de découvrir ou de pratiquer le football de nouveau. Un reportage d'Agnès Grimaldi. Je suis le fou depuis tout petit. J'ai toujours fait du foot, que ce soit à l'école ou avec des amis. J'ai découvert parce que j'avais un ami qui me disait que le C6 Foot existait. Donc je lui ai dit pourquoi pas essayer. Et aujourd'hui, je suis content de tout ça. C'est un dérivé du sport en salle, dimension d'un terrain de handball. Et les cages, c'est des cages de début de hand aussi. Les joueurs qui n'ont pas le ballon doivent se signaler en disant « Voille ! » pour éviter justement un impact avec le joueur qui arrive à lancer avec le ballon au pied. Le ballon est sonore. On joue tous avec un bandeau sur les yeux, parce qu'il y en a qui ont un tout petit reste visuel comme moi, par exemple. Il y en a qui sont totalement non-voyants. Donc on a tous un bandeau sur les yeux avec des patchs oculaires pour être tous à égalité. Les gardiens sont voyants. Voilà, donc c'est assez impressionnant à voir et à découvrir. Que ce soit au TFSC ou en équipe de France, ça se passe super bien. Un autre sport a sensation forte cette fois puisqu'il s'agit de sauts en parachute. L'ancien capitaine de l'équipe de France de rugby, Philippe Dintrance, a choisi le 35e RAP de Tarbes pour effectuer son premier saut. Et notre journaliste Laurent Dard n'a rien manqué de ce grand moment puisqu'il est monté avec lui. Quand même, il faut y aller quoi. J'étais un peu là. Quand on est à la porte, c'est le moment où... J'ai toujours eu un peu peur sur le terrain de rugby. J'ai toujours eu un peu peur. C'est ce qui a fait que... C'est vrai. Merci. Ça me fait plaisir. Restons dans les airs avec la Patrouille de France. Dimanche, les militaires vont offrir un véritable spectacle aérien au grand public à l'occasion du Festival des Étoiles et des Ailes qui aura lieu aux portes de Toulouse sur la base de Franck Casal. C'est une base qui est quand même mythique parce qu'il y a eu le berceau de l'aviation de transport militaire. C'est ici que tous les pilotes de transport ont été formés, les navigateurs aussi, pendant longtemps, jusqu'à ce que l'armée de l'air se retire. C'est une base qui a toute son importance parce qu'elle était dans ce berceau aéronautique mondial, comme on l'a si bien dit, qui est le berceau aéronautique toulousain. Et l'armée de l'air, il y avait son entache, son empreinte au niveau de la base aérienne de Franck Casal. L'armée de l'air a souhaité s'engager sur ce meeting pour démontrer au long cours la capacité de ces hommes, de ces militaires, nous sommes tous militaires, à réaliser ces démonstrations aériennes. Donc c'est un projet qui est fort aussi pour l'armée de l'air. La devise est unie pour faire face et aujourd'hui, on se rend bien compte, quelque part, c'est ce que les gens de cette association vont donner pour donner ce beau projet de l'aéronautique. C'est la fin de cette édition. Pour l'information en vidéo, vous avez rendez-vous lundi avec Agnès Grimaldi. Très bon week-end à tous.